C'est pourquoi je vis toujours ce sentiment de solitude, je me sens très seul. Oh, ça pleure. Parce que je croyais que j'étais Evelyne. Ouh, je pleure. C'est ça la base, la source. Je croyais que j'étais Evelyne. Donc si je crois que je suis Evelyne, je suis séparé du monde. Tu as le monde, la vie, les autres et moi. Tu comprends ? C'est la blessure originelle. Ça s'appelle la blessure originelle. Mais si tu fais les méditations comme tu as fait, si tu vas dans l'absolu comme on a fait tout à l'heure, ah mais je ne suis pas Evelyne. Non, je suis l'univers. Je suis toujours tout seul, mais je suis content. Tu vois la différence ? L'univers aussi, il est seul, il ne faut pas croire. Il est au-delà même de l'identité, d'ailleurs. Ça existe. Ce que c'est, existe. Tu vois ? Mais il n'y a rien pour se sentir seul. Ouh, ça pleure. Et derrière ton truc, il y a pourquoi je ne me sens pas aimé. Voilà, ça pleure. Et l'inspiration. Un, deux, trois. La vraie question, ce n'est pas pourquoi je me sens seul, c'est pourquoi je ne me sens pas aimé. Comme si je n'avais pas de chéri dans ma vie. Tu as un chéri ou tu n'as pas de chéri ? Ah non, 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 je ne suis pas seul, je n'ai pas de famille. Voilà, je me suis isolé. Et j'ai des programmes d'isolement. C'est des amis, mais vraiment de plus vite. Ça a vraiment changé un pas mal de choses au niveau de ce sujet, de voir du monde. Alors, attends, attends, attends. Garde les yeux fermés, une respiration, tu vas trop vite. Un, deux, trois. Là, je pleure beaucoup quand je suis chez toi. En fait, moi, je sens le programme d'isolement. C'est un programme dans l'inconscient qui t'isole des autres. Ouh, ça pleure, laisse pleurer. Un, deux, trois. Et après, toi, tu dis, je me sens toute seule. C'est parce que c'est vrai, le programme, il t'isole. Pourquoi il t'isole ? Parce qu'il croit que tu ne mérites pas d'être aimé. Il te raconte tout un tas de salades sur ce sujet. Ah, ça pleure. Un, deux, trois. On va dire, je me libère des programmes qui me font croire que je ne mérite pas d'être aimé. Je me libère. Je me libère. Oui, c'est pleuré. C'est super en pâte. Un, deux, trois. Non, ça pleure chez moi. Comment c'est chez toi, Alexis, là ? Parce que moi, ça pleure à ton. Moi, ça sert dans le cœur. Ah oui, c'est intense. C'est comme un étau, en fait. Oui, c'est serré. Il y a un étau. Tu es dans un étau, ma chérie. Quand on arrive chez toi, on sent que tu es dans un étau. On va dire, je me libère des programmes qui créent un étau sur mon cœur, sur ma poitrine. Je me libère. Je me libère. Oui, père. J'ai envie de pleurer. Oui, moi, je pleure à fond, là. J'avais peur de ma sensibilité. Oui, je me libère des programmes qui croient que je suis trop sensible. Je me libère. Je me libère des programmes qui croient que la sensibilité est une faiblesse. Je me libère. J'ai le droit d'être sensible. Je me libère. J'accueille ma sensibilité. Je suis belle. Ma sensibilité, ma richesse et ma beauté. Explorez. Un, deux, trois. Voilà. Ça a été bafoué dans l'enfance. Et après, j'en ai pris plein la tête. Je n'ai jamais été reconnu. Voilà, explorez. Là, tu es prêt pour venir en session ou en stage, toi. Parce qu'à la fois, tu es sensible et à la fois, il y a beaucoup de travail. Tu es profilé. Tu peux venir en stage, toi. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est vrai. Oui, j'arrête pas de travailler, tu vois. Continue. C'est important que tu continues à t'abandonner. Je me libère des programmes qui m'empêchent de m'aimer, qui m'empêchent de reconnaître la lumière que je suis. Je me libère. Je me libère. Ah là là. Qu'est-ce que ça, là ? C'est pleurer les empattes avec nous. Prise en charge par le niveau du dessus. Demande de soutien de tous les fils de lumière, là. Est-ce que c'est intense ? Qu'est-ce que c'est intense ? C'est comme si tu as toute la détresse du monde qui vit à travers toi, toi. C'est ouf. Tu es une éponge, non ? Pourquoi tu as épongé toute la détresse du monde ? C'est quoi ce truc ? Alors, je me libère des problèmes qui me font croire que je dois me sacrifier. Je me libère. Je me libère des problèmes qui font croire que je dois prendre le mal du monde. Je me libère. Qu'est-ce que c'est ? Et ça continue à pleurer. Bah, continue à faire les méditations du dimanche, hein ? Pendant quelques mois, tu vas bien libérer, hein ? Moi, j'ai un truc, Evelyne. Pour toi, c'est prendre en charge les taux que tu as au niveau de la poitrine. Je prends en charge, en fait, je me mets dans les bras et j'ouvre l'espace. Je m'ouvre au niveau de la poitrine, la poitrine au niveau du haut des pectoraux, des épaules et de la tête. Et je me détends dans l'espace qui est autour de moi, tout en restant connecté au centre de ma poitrine. Et là, ça va venir prendre en charge, ça va venir transmuter cet étau, cet inconfort. Est-ce que tu sens ce que je te dis ? Tu sens ce que je te dis ? Oui, je me prends moi-même dans mes bras. Oui. Oui. On va respirer ensemble. Une grande inspiration. Et je relâche. La cage thoracique pleine d'air. Encore, encore. Un, deux, trois, et je relâche. Je me libère des programmes qui m'étouffent. Je me libère. Je me libère. Un, deux, trois. Prise en charge. Prise en charge de tout le groupe. Je me prends en charge. Je me prends en charge. Et c'est pleuré. Et c'est pleuré. Et c'est pleuré. C'est incroyable la détresse infinie qu'il y a chez toi. C'est ouf. C'est énorme. Ça fait très mal dans le côté droit. Oui. Laisse pleurer. Dans le bras droit. Laisse pleurer. Je me libère. Je me libère de tous les programmes qui m'oppressent. Qui me mettent dans un étau physique. Je me libère. Je lâche tout. Je fais du yoga. Je me détends. Je lâche, je lâche, je lâche. C'est pleuré. Je crois qu'on est en train de libérer toute la Belgique. C'est quoi ce truc ? C'est marrant. Détends. Un, deux, trois. Je me libère. Je me libère. Je m'abandonne. Je laisse pleurer. Je laisse trister. J'accueille la tristesse infinie dans mon cœur. Il y a toutes les générations qui passent. Ça fait des milliers d'années, des siècles que c'est triste. Tu sens ? Oui, mais je fais beaucoup de travail transgénérationnel. Il y a toute la lignée qui se libère et qui pleure. Je m'autorise à pleurer. Toute ma lignée s'autorise à pleurer à travers moi, maintenant. Ce n'est pas que toi. C'est grand chez toi. Tu as une grande famille. Un, deux, trois. Voilà. Je me libère. Mon corps se libère. J'ai le droit d'être triste. Et c'est pleuré. Un, deux, trois. Et bien. Et c'est pleuré. Tout le monde laissez trister. Il n'y a pas besoin de comprendre trop ce que c'est non plus. Et si c'est triste, c'est triste. Et c'est pleuré. Un, deux, trois. Je m'autorise à être canal de tristesse. C'est ça triste à travers moi. Pas de problème. Je triste. Voilà. Chacun, toute seule et ceux qui peuvent. Prise en charge. Autorisez-vous à être triste pour laisser tout le monde trister. Voilà. Je suis canal de tristesse. C'est très bien. C'est très bien. Et c'est pleuré. Gratitude, accompagnée, toutes celles et ceux qui sont tristes. Prise en charge par le niveau du dessus. Prise en charge. Je me connecte au puits de lumière. Et je laisse trister. Et je m'abandonne. Et c'est pleuré. Un. Deux, trois. C'est un super soin collectif de tristesse, là. Merci. Merci, ma chérie. Avec plaisir. Laissez le cœur s'ouvrir. J'accueille la tristesse infinie. Pourquoi pas. Voilà. Laissez faire. Laissez pleurer. Laissez tout trister. Voilà. Laissez faire. Et plus je laisse trister. Et plus la joie plus tard pourra apparaître. Voilà. Je me libère. Je laisse trister au maximum. Voilà. Et même si c'est toute l'humanité qui doit trister, il n'y a pas de problème. Je laisse passer. la tristesse de la tristesse de l'humanité pour tout ce qui s'est passé. Eh, c'est pleuré. C'est un gros travail collectif que nous faisons. Merci, merci à toutes celles et ceux qui sont là. Au-delà du temps, de l'espace et de toutes les dimensions, je laisse le cœur s'ouvrir. J'accueille dans mon cœur toute la tristesse du monde. J'accueille, j'accueille, j'accueille. Et c'est pleuré. Allez, c'est fait. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Comment tu te sens ? Entre deux. Tu sais que si on pouvait vendre la tristesse, on serait riche. Ah oui. Avec tout ce que tu as là. Putain, on serait millionnaire. Oui, 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 oui. Je t'aime, je t'aime. Laissez pleurer. Ça va dans le cœur. C'est Dieu qui rit. Ah oui, avec toute cette tristesse-là, si on pouvait la vendre, on serait millionnaire. Ah oui. Une inspiration. Un, deux, trois. J'accueille, je laisse vivre. Ben oui, ça fait partie de la vie. J'accueille toute la tristesse du monde. C'est OK. Je laisse pleurer. Voilà, je transmute. Voilà, dans le cœur. Je suis aussi la tristesse. Je laisse pleurer. Un, deux, trois. C'est génial, ton passage. Vraiment, gratitude. Il n'y a pas besoin de trop de comprendre ce qui se passe pour tout le monde, d'ailleurs. Ce n'est pas besoin. C'est des câbles qui se branchent. C'est des cœurs qui s'ouvrent. C'est des cœurs qui accueillent. Voilà. Et qui libèrent, en fait. Tu vois. Et c'est pleurer. Et je pleure. Et je laisse pleurer. Je m'autorise la tristesse. Je m'autorise à laisser passer tout ce qui passe. Et c'est pleurer. Et c'est faire. Grand inspiration. Un, deux, trois. Et c'est le cœur, s'ouvrir. Laissez accueillir. J'accueille, j'accueille, je m'abandonne. Ressentez, l'amour peut tout accueillir. Ressentez le Christ intérieur qui accueille, qui accueille, qui accueille. Toute la tristesse du monde est accueillie maintenant. Voilà. Laissez faire. Laissez accueillir. Le cœur grandit, grandit, grandit. Il se nourrit. Laissez pleurer, laissez pleurer, laissez pleurer. Comment tu te sens ? Apaisé. Apaisé, ok. Alexis, comment tu te sens ? Comment tu te sens, Alexis ? Ouh, coucou. Gonflé. Gonflé. S'il te plaît. Gonflé dans le sens... Gonflé. Rempli. Rempli. Ok. Oh, ça pleure. Ça pleure. Nourri de tristesse, en fait. Je me sens en expansion. Je me sens tristesse infinie. Et c'est totalement ok de vivre tristesse infinie. Eh, c'est pleurer. Je me sens christique. Je me sens Christ intérieur. Ça se sent, puisque c'est au-delà du jeu, d'ailleurs. C'est anatman. Ça accueille toute la tristesse du monde dans le cœur. Eh, c'est fait. C'est spécial, ce soir. Oh là. Eh, c'est pleurer. Tous les empates, laissez pleurer. Juste laissez pleurer. Et si ça pleure, ça pleure. Il n'y a pas besoin de comprendre et de savoir. Je suis un canal de pleurs. J'aide l'humanité à pleurer quelque chose. Et c'est ok. Prise en charge. Voilà. La réalité du corps, c'est ok dans le corps de pleurer. Et c'est coulé. Et c'est fer. Ah, ça n'en finit pas. On a trouvé une source infinie. Ah, c'est incroyable ce truc. Eh, ça continue. Peut-être qu'on va laisser toute la tristesse de l'humanité se vivre. Pourquoi pas. Ça va la libérer, l'humanité. Eh, c'est pleurer. Gratitude pour le beau travail collectif que nous faisons ensemble. Et je pleure, je pleure, je pleure. Laissez pleurer chez vous, mesdames, messieurs. Laissez tout libérer. C'est liquidation totale ce soir. Ça se libère. Ça pleure. Ça pleure. Parce que ça peut pleurer. C'est autorisé ce soir. Je m'autorise. Je libère de tous les programmes qui ne voulaient pas pleurer, qui ne voulaient pas trister. Je m'autorise. Gratitude de recevoir et de ressentir le corps des saints, le corps des saintes, le corps christique qui accueille toutes les tristesses, toutes les peines du monde. Je suis le corps christique. Je suis le cœur christique qui accueille toutes les peines du monde maintenant. Et je laisse tout transmettre dans mon cœur. Je suis un outil au service du divin. Et je laisse tout transmettre dans mon cœur. Et je laisse tout transmettre dans mon cœur. Inspirer profondément. Un, deux, trois. Et j'expire. Alors ici, en tout cas, dans le corps d'Alexandre, c'est très intense. C'est super intense, d'ailleurs. Comment c'est, Alexis, chez toi ? En abandon. Ok. En abandon. Oui, je m'abandonne. Voilà. Tout ce que je suis s'abandonne à ce qu'il y a, à cette expérience. Je laisse le cœur s'ouvrir. Je laisse le Christ intérieur arriver, s'incarner en moi. Je me rappelle, j'ai toujours été le Christ intérieur. Une grande inspiration. Un, deux, trois. 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 Un, deux, quatre. Un, deux, quatre. C'est fait. Je vais aller au toilette. Comment tu te sens, Evelyne ? Je me sens comme sur un nuage de lumière. Est-ce que l'étau s'est libéré ? Oui, je pense qu'il y a encore un petit dérange. Ça respire mieux. Il y a beaucoup mieux. C'était chouette de vivre toute cette tristesse. Ça permet de voir que c'est le cœur qui se nourrit de tristesse et que c'est le programme, l'identité, qui ne veut pas vivre la tristesse. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai vu le mécanisme à l'intérieur de moi. Le programme n'était pas prêt. Il ne s'attendait pas à vivre autant de tristesse. Il y avait même une partie qui voulait partir parce qu'elle n'a pas demandé à vivre toute cette tristesse. Elle abandon au cœur, à l'amour. Plus on s'abandonne. Et en fait, j'ai remarqué que quand je me suis abandonné, en fait, le cœur se nourrissait de cette tristesse. Ça crée un abandon et une ressource infinie, en fait. Une ressource infinie. ... ... ... ... C'est le cœur, c'est le Christ qui accueille tout, qui pardonne tout, qui laisse tout se vivre. Et c'est grand, c'est beau, c'est amoureux de soi. Ça s'accueille pleinement, je m'accueille pleinement, dans tous mes états, dans toutes mes facettes. Je ne me juge pas d'être comme ci ou comme ça. C'est ok. Il peut y avoir des résistances, des programmes qui disent « Non, je ne veux pas vivre tel ou tel état. Ce n'est pas ce que je veux. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Moi, je veux m'amuser, je veux vivre la joie. Je veux... » Mais des fois, il y a besoin de vivre la tristesse, la colère, la peine. et à ce moment-là, l'identité s'abandonne et le cœur s'ouvre et se nourrit de tous ces états, de toutes ces émotions. Elles sont transmutées dans notre pilier de lumière, dans notre amour, dans notre cœur. C'est la voie du Tao. Si je ne résiste à rien, c'est l'action sans effort. Je ne sais pas si c'est la voie du Tao, mais bon. En tout cas, voilà. « Comment tu te sens ? » « Apaisir, posé, calme, entouré d'amour. » pour permettre toute cette libération de la tristesse du monde. Et ça nous a permis à nous aussi de nous entraîner à ressentir et venir prendre en charge toute cette tristesse, tout cet inconfort qui nous traversait en te ressentant. et ça nous a tous permis d'une manière ou d'une autre d'évoluer. Tout à fait. Une grande inspiration. Et d'ouvrir le cœur. Oui, c'est en accueillant. Le cœur, c'est le Christ qui accueille toute cette tristesse qui était vraiment abondante. C'est le moins qu'on puisse dire. Et en fait, je vous recommande d'aller aux toilettes si vous avez envie parce que pour certains et certaines, comme moi par exemple, en allant aux toilettes, il y en a vraiment un côté chamanique, ayahuasca même, je dirais, dans cette cérémonie puisque c'est une cérémonie, une purification. Voilà. Donc si vous avez la nausée, si vous avez besoin d'aller aux toilettes, allez-y, laissez tout partir, partir, partir. Voilà. C'est très important de rien retenir. Je me libère des programmes qu'ils veulent retenir. Voilà. Je laisse tout partir. Je me libère, je me libère, je me libère. D'une façon ou d'une autre, ça peut roter, ça peut aller aux toilettes. Et c'est tout partir. Voilà. On est dans une émission de transmutation. Ça transmute. ça prend en charge. Ça processe fort. Ça fait un énorme travail sur le groupe, sur chaque cas. Il y a eu plein d'interventions. Oui. Les interventions se font et sont permis, autorisées quand le cœur, quand je vais dans la réalité du corps, quand j'ouvre l'espace au niveau de la poitrine. alors ça permet à la lumière, à la source, à la divinité de venir prendre en charge tout l'inconfort. Et du coup, ça dure beaucoup moins longtemps parce qu'on se permet de vivre tout cet inconfort, toutes ces émotions. Et du coup, ça transmute beaucoup plus vite. s'autoriser en tant qu'identité à s'abandonner à toute cette tristesse et ces émotions qu'on n'a pas forcément envie de vivre parce qu'elles sont désagréables et qui créent des inconforts dans le corps. Mais quand quand je m'abandonne à l'amour au cœur et que j'ouvre ma poitrine dans cet inconfort, que je me déploie dans mon corps, que je m'assois dans mon corps physique et que je me déploie dans tous mes corps, la prise en charge se fait beaucoup plus rapidement et je vois même en fait que je ne suis pas cet inconfort qui est cette tristesse qui se vit. Enfin, c'est fondamentalement je ne suis pas ce qui se vit dans le corps physique. C'est en fait je le suis mais je prends du recul. Je ne suis plus complètement identifié à cet inconfort. Exactement. Je suis l'absolu qui accueille tout. Je suis l'amour qui accueille tout et les oiseaux qui rigolent bien sûr dans l'aspiration. C'est pleuré. Ressentez. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je te donne. 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 Tout ce que je suis. Tout ce que nous sommes. Allez, c'est pleuré. Eh bien, c'était un plaisir de te rencontrer. T'as bien fait de prendre un passe prioritaire. C'est prioritaire. Merci, Evelyne. On voit aussi ça d'un peu des autres, peut-être. Comment tu te sens ? Je crois qu'elle s'est déconnectée, on dirait. Alors, attends. Qu'est-ce qui se passe ? Tout est déconnecté. Allô ? Non, ça fonctionne encore. Ça fonctionne encore. Attends, j'ai l'aspiration. Ah oui, ça fonctionne encore. C'est juste l'onglet qui s'est fermé. Evelyne, coucou. C'est Evelyne qui n'est plus là. Allô ? Evelyne. Vous avez tellement d'énergie. Bon, elle est partie dans l'hyperespace. À bientôt, Evelyne. Je t'aime. Elle s'est noyée dans la tristesse. Non, non, dans l'amour. Dans l'amour. Dans l'amour. Je t'en suis encore là. Je te dis qu'en parmi. Ah, t'es encore là ? Coucou. Oui, je t'entendais. Ah bah oui. Tu reviens loin. Tu reviens loin. Ma gratitude. Oui, ma gratitude. C'était fort. Gratitude d'avoir pu contribuer à ça. C'est un cadeau pour moi d'avoir pu libérer tout le monde. Ça a agrandi mon niveau d'abandon et mon taux d'amour, mon cœur. Comme à cuire toute cette tristesse. Ça avait... Ça avait me bonifié. Je ne sais pas. C'est le Christ intérieur. Ça m'a vraiment. On est tous devenus Christ intérieur, là. Bravo. Je pleure. J'accueille le Christ intérieur maintenant. Je m'abandonne au Christ intérieur. À ceux qui peuvent tout accueillir. C'est ce que je suis. À bientôt. Je t'ai un... Je t'ai... ... ... ...